Mardi de juillet, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Même l'été, l'info continue et on va tout de suite parler de vos prévisions météo. Puisque le soleil continuera de briller aujourd'hui, les nuages seront peut-être un peu plus nombreux tout de même cet après-midi. Des cumuluses parfois denses et surtout vers l'intérieur des terres, la flande de l'eau de Marois et la métropole lilloise vers l'île. D'ailleurs, on ne sera pas à l'abri de quelques rares averses partout ailleurs. Le soleil devrait dominer tranquillement, même si le vent de nord rafraîchira l'atmosphère et les températures seront à peine de saison. 19 à 20 degrés sur le littoral cet après-midi, 22 degrés pour les maximales régionales à l'île. Les prévisions météo complètes, bien sûr, à retrouver juste après cette édition. On ouvre d'abord l'actualité du jour avec la grève des urgences hospitalières en France et dans la région. Depuis plusieurs mois déjà, les personnels dénoncent le manque de moyens humains et matériels. A l'hôpital et particulièrement aux urgences, dans certains hôpitaux, les services maternité et gériatrie vont même se joindre au mouvement aujourd'hui, tout comme le SMUR. Les syndicats appellent l'ensemble des personnels hospitaliers à une grève reconductible dès ce mardi. Les services de l'île, ici en image, mais aussi Roubaix, Ouattre-Auleau, Seclin, Saint-Omer-Calais, Boulogne devraient ainsi être mobilisés aujourd'hui via des rassemblements, des affiches, des tracts distribués aux patients. Explication au micro d'Idylle Gunay. Si on veut commenter ce que Mbuse a annoncé, elle annonce une primette qui ne va pas arranger qui que ce soit, parce que ce n'est pas en ayant éventuellement une centaine d'euros en plus dans les poches qu'on va régler le problème de la capacité d'accueil aux urgences, qu'on va régler le problème de l'ouverture des lits en hospitalisation conventionnelle, qu'on va régler le problème des effectifs. Ça ne va rien changer au quotidien, ni des gens qui travaillent aux urgences, ni de ceux qui travaillent dans les services. C'est une primette peut-être qui a pour intention de faire taire les hospitaliers, mais je pense que ça ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas nous acheter et continuer à nous laisser travailler dans ces conditions. Et c'est valable pour tous les fonctionnaires hospitaliers qui ont eu un retard d'augmentation de leur point d'indice depuis 2010 au moins. L'actualité sociale est également avec cette annonce de l'entreprise Conforama. Nous avions rencontré les syndicats la semaine dernière. Ils étaient inquiets. Il y avait de quoi. Un vaste plan de licenciement et plan social est prévu avec 1900 suppressions de postes en France en 2020 et la fermeture de 42 enseignes, 32 Conforama et 10 maisons dépôts. 1900 suppressions de postes en France. Il y en aura forcément dans la région. Les premières lettres de licenciement devraient être envoyées dès le 1er janvier 2020. On ne manquera pas d'en reparler. Autre information, c'est l'été et lors des plus chaudes journées dans les rues. Certains individus n'hésitent pas à forcer les bouches à incendie pour s'offrir une douche sauvage. Mais ce genre d'incivilité coûte très cher à la communauté et à chaque fois, ce sont des milliers de mètres cubes d'eau qui disparaissent. L'activité des pompiers peut également s'en retrouver mise à mal en cas de débit restreint ou quand le fournisseur d'eau décide tout simplement de couper l'arrivée d'eau justement pour éviter que ces bouches à incendie ne soient entravées. Rappelons également que la pratique est dangereuse. La semaine dernière, en région parisienne, un enfant de 6 ans a été gravement blessé en étant projeté en l'air par la puissance du jet d'eau. Explication avec une élue de la ville de Roubaix, commune particulièrement concernée, interrogée par Idil Cunaille. Nous sommes en période de sécheresse. Le préfet vient de la proroger jusqu'au 30 septembre. Il faut savoir que seules les pluies d'automne et d'hiver remplissent les nappes phréatiques. Donc ces milliers de litres d'eau partent aux égouts. Bien entendu, rejoignent les usines de retraitement des eaux, mais il y a perdition. Et le temps de ce parcours et de ce travail de nettoyage, l'eau n'est pas à disposition des sapeurs-pompiers, mais également des habitants, puisque pour les immeubles ou même les maisons, la baisse de pression fait qu'ils pourraient se retrouver sans eau. Et malgré cette prévention, ça c'est que la loi aussi réprime durement l'ouverture sauvage des bouches à incendie. La peine potentielle est de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Autre information déjà évoquée ici, même le déménagement du siège de la métropole européenne de Lille, de la rue du Ballon derrière la guerre Lille-Europe, vers le boulevard du Président-Ouvert, entre Lille-Grand-Palais et l'hôtel de région. Baptisé le Biotop, ce nouveau bâtiment actuellement en chantier devrait être prêt au printemps prochain. Mais si les élus annoncent un déménagement en grande pompe, les agents se distinguent, et notamment quant au manque de place et d'accessibilité du lieu, les parkings à l'entour seraient insuffisants. Le nouveau bâtiment, plus petit que l'ancien, se pose aussi la question du coût de ce nouveau siège. Lamelle était auparavant propriétaire, elle sera désormais locataire. Explication avec un élu au CHSCT au micro de Margot Seil. Ça va être essentiellement des problématiques de stationnement, avec des craintes aussi sur les embouteillages que l'on peut trouver à proximité de Lille-Grand-Palais, surtout sur des événements de spectacle, sur lesquels on risque d'être en confrontation avec les horaires de bureau. Les contraintes des agents aujourd'hui, beaucoup viennent en véhicule personnel, avec un stationnement qui n'est pas limité, sur lequel on n'a aucune contrainte, et donc on a peur de ce que pourraient donner par la suite les conditions de stationnement au niveau du nouveau siège. On nous promet aujourd'hui 50% de place au niveau du siège actuel, qui se trouve à peu près à 20 minutes à pied du futur siège. Ce ne sont pas des conditions optimales pour le stationnement. Et concrètement, Lamelle annonce avoir vendu son ancien siège 95 millions d'euros, mais pour occuper le Biotop, elle devra payer près de 4,7 millions d'euros de loyer annuel pendant 18 ans, soit 84 millions, après quoi il faudra prévoir un budget de location. On termine en musique avec le festival de musique traditionnelle de l'Homme-Plage, Ethline de Boon, qui revient pour une 18e édition cet été, et dans quelques jours, du 18 au 21 juillet, au programme des non connus et moins connus. La programmation internationale rassemble chaque année quelques 30 000 spectateurs. Le terme de musique traditionnelle rassemble aujourd'hui différents styles et genres musicaux des musiques bien vivantes, des groupes qui revisitent à leur sauce les sonorités traditionnelles de leur pays. Présentation de ce festival, Ethline de Boon, à Lonne-Plage, au micro de Corante à Esquayer. J'ai vécu vraiment un concert émouvant, exceptionnel, quand j'ai découvert pour la première fois Domo Immigrantes, qu'on verra le vendredi soir sur le festival, et franchement c'est un groupe qu'on peut louper à aucun prix, ça va vraiment être exceptionnel. Et j'ai un deuxième coup de cœur, parce que j'ai été également hypnotisé de les voir sur scène, c'est les fan sessions qu'on verra le jeudi soir. Deux coups de cœur, je suis désolé j'ai triché, mais voilà, Domo Immigrantes, à ne pas rater, ça va être incroyable, et puis c'est d'une telle générosité humaine que ce groupe, et les fan sessions sont des virtuoses, et que ça bouge dans tous les sens. Du 18 au 21 juillet prochain, le festival Ethline de Boon, on ne manquera pas d'en reparler d'ici là. Fin de ce journal, dans un instant, d'autres informations, d'autres images, vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Très bonne journée à toutes et à tous.